et bonjour à tous et bienvenue sur la sky télévision aujourd'hui je vous présente une petite vidéo pour débutants confirmés c'est une vidéo qui va vous permettre de partir sur de bonnes bases si vous avez envie de progresser sur ce jeu et de prendre un petit peu de niveau on va parler des paramètres vidéo des paramètres audio des options de lancement de csgo des options aussi windows surtout à propos de la sensibilité je vais également vous livrer deux petites astuces pour trouver votre sensibilité pour vous régler par rapport les sensations de jeu c'est pas évident il ya un petit peu de travail à faire par vous même mais cette vidéo va vous aider j'espère que ça va vous plaire je souhaite une bonne vidéo c'est parti la première chose à faire sur steam c'est d'aller dans jeu afficher la bibliothèque de jeu clic droit sur csgo propriété définir les options de lancement de mettre nos vides donc ça c'est pour éviter d'avoir la petite vidéo de lancement de csgo et que le jeu se lance plus vite ensuite tiré console c'est pour permettre d'ouvrir la console de développeurs lors du lancement du jeu fréquence 144 ça c'est en fonction de la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur moi j'ai un écran 144 hertz donc je mets fréquence 144 il est configuré sous windows en 144 hertz donc forcément je veux bénéficier du meilleur rendu terme de fréquence de rafraîchissement du moniteur si vous avez un écran 60 hertz ou de 120 hertz vous mettez fréquence 60 ou fréquence 120 en fonction de du rafraîchissement de votre écran les tick rate ça c'est typique au serveur donc je vous conseille de mettre tick rate 128 voilà ça permet d'optimiser et de rendre le toucher moins aléatoire et après moi j'exécute aussi mon autoexec point cfg voilà c'est table en matchmaking 150 ensuite activer la console développeurs j'ai laissé bien sûr on met sur oui style diviseur classique et après ça peu importe le seul viseur vous le définissez comme vous le souhaitez le radar pareil vous le mettez comme vous voulez l'interface vous la régler comme vous voulez changer d'armes au ramassage faut maintenant ça évite de se retrouver en galère à un certain moment de jeu taille du radar bon bah vous le définissez comme vous voulez vous avez ma config si vous la voulez voilà ensuite clavier souris souris inversée on désactive mode accroupi on maintient marché pareil on maintient sensibilité de la souris je vais expliquer comment on peut essayer de l'améliorer de la trouver sensibilité du zoom bon bah moi je mets à fond comme ça ça n'influe pas par rapport à la sensibilité de la souris l'entrée brute on la laisse activée l'accélération de la souris on la désactive absolument il faut penser également à la désactivée sous windows ensuite on va dans paramètres de la souris sous windows option supplémentaire de la souris option supplémentaire de la souris on va dans option du pointeur là on vérifie bien qu'on est à 6 sur 8 sur du 6 sur 11 là je suis sur en vitesse windows et donc là on aime améliorer la pression du pointeur ça doit être coché vous pensez bien à le décocher si c'est décoché vous le laisser comme ça puis après le reste ça n'a pas trop d'impact voilà ça c'est pour windows pour désactiver l'accélération de souris ensuite on retourne sur le jeu on va dans clavier souris en entrée brute on la laisse activer l'accélération de la désactivée pour tout ce qui est touche raccourci touche de jeu on a peu importe comme vous voulez pour ce qui va être des paramètres vidéo donc la luminosité les comme ça par défaut à peu près on la met à fond pour avoir le jeu avec le plus de lumière possible et dans les petites zones sombres se retrouver en mode on est en plein jour coucou surtout pour avoir pas mal de lumières et visibilité dans les petits zones dans les petits coins sombres c'est plus agréable et plus simple le cas de tir que vous choisissez moi j'ai l'habitude en 1024 x 768 parce que parce que voilà je trouve que c'est la configuration qui permet d'avoir le moins de détails et le plus de le plus on va dire d'efficacité sur le jeu je joue c'est la configuration que je vais vraiment conseiller en paramètres vidéo c'est celle qui va élargir le plus les têtes et les rendre le plus le plus simple à toucher ensuite l'affichage plein écran mode économie d'énergie on le désactive pour tout ce qui est un paramètre graphique à part les trois derniers à désactiver tout le reste vous faites comme vous voulez je vous conseille quand même de les affaiblir légèrement pour optimiser vos fps et pour rendre le jeu le fluide peut-être qu'il sera moins beau mais on n'est pas là pour jouer à un beau jeu on est là pour jouer un jeu de manière efficace pour les paramètres audio donc là le volume on le laisse à 1 ou elle mette ou elle baissait légèrement en fonction du team speak que vous utilisez ou du mumble l'overlay on descend ni même le commentaire voilà vous avez les configurations tout ce qui est musique c'est au minimum et tout naturellement lecture audio lors de l'arrière plan j'ai mis sur nom et la configuration du son il est sur casque parce que j'ai pas d'enceinte 5.1 c'est toujours pas passé avec un casque ou écouteurs ou pour trouver sa sensibilité quand on est un joueur lambda et qu'on ne connaît pas du tout sa sensibilité comment faire et ben imaginons par rapport des 8 on n'a jamais joué à cs on sait pas du tout là on se dit c'est pas mal mais en fait ça sera pas contre mais c'est beaucoup trop sensible pour cs qui est un jeu qui demande à la fois vitesse et précision donc là on fait un petit point sur le mur et l'objectif c'est de garder son viseur sur le mur sur le point pardon on voit bien que de près comme de loin et plus on s'éloignera et plus ce sera difficile c'est impossible on sensibilité à 8 c'est beaucoup trop précis on essaye à l'opposé 1 on est un nouveau joueur on se dit bon 1 c'est trop mou je ne vois pas non plus rester sur le point à la limite de loin c'est joie mais regardez faire un demi tour ce sera une mission c'est beaucoup trop peu sensibles mais je préfère quand même 1 à 8 donc on additionne 8 et 1 qui font 9 on divise par deux ça nous fait 4.5 et au final on est sur la nouvelle sensibilité 4.5 c'est notre sensibilité c'est entre 1 et 4.5 4.5 à là on est sur quelque chose qui déjà nous convient un petit peu mieux nous convient un petit peu mieux après ce que c'est tout ce qu'il faut je sais pas ça me semble quand même trop sensible attaque de loin ok on est sur quelque chose de mieux si je repasse sur 1 là c'est vraiment injouable donc on va préférer 4.5 donc 4.5 et 1 5.5 2.75 on va préférer 2.75 voilà 2.75 et là on est sur une sensibilité qui est vraiment qui est vraiment pas mal voilà en affinant avec cette méthode en faisant plusieurs essais en faisant du plus au moins vous essayez des sensibilités plus hautes plus basses c'est toujours de rester sur le point de près comme de loin et au final à force de checker un petit peu bah il faut essayer plus longtemps que ce que je fais vous essayez un petit moment c'est que moi je connais ma sensibilité donc donc je sais que voilà c'est 2.65 et je sais que c'est ce qui me convient mais il faut essayer un petit moment à chaque fois donc de près comme de loin essayer de rester sur le point et vous trouverez votre sensibilité à force de travail pour trouver votre sensibilité c'est de voir par exemple imaginons là on sait long qu'il y a les doubles portes et que c'est dangereux mais on sait que mon viseur il faut tout le temps qu'il reste ou sera susceptible de pop la tête et qu'après sera qu'une question de réflexe de cliquer avant sur la tête que l'adversaire mais si mon viseur est déjà sur sa tête c'est un gros avantage faut pas qu'il soit là c'est pas en blage attend le gars double part non faut pas que mon viseur soit là et que j'ai à faire ça quand il arrive voilà j'ai à faire ça donc il faut qu'il soit là et au fur et à mesure que je fais des petits pas à droite il faut que mon viseur suive là je le fais à vitesse très réduite je sais pas si vous comprenez le concept il faut que mon viseur hop il soit directement en fait où est susceptible d'être la tête de futurs adversaires et c'est ce qui vous permettra de en fait de faire des décals le plus efficace possible donc après pour trouver cette sensibilité faut que vous trouvez voilà une sensibilité vous êtes à l'aise et en strafant vous pouvez maintenir et garder un point précis vous doutez du de l'emplacement de l'adversaire et donc grâce à grâce à cette anticipation hop voilà c'est important de trouver une sensibilité trop sensible c'est pas bien parce qu'on perd vraiment en efficacité on perd en précision de loin il faut réussir à trouver un juste milieu entre loin et qu'on va rapprocher entre réflexe et précision c'est vraiment pas évident de trouver cette sensibilité c'est une partie importante je pense pour être pour prendre du niveau sur cs go donc c'est vraiment une partie à ne pas négliger il faut y passer du temps une heure ou deux voire plus un quotidiennement toujours retravailler revoir si on a trouvé cette bonne sensibilité puis quand on pense qu'on a trouvé la bonne après il faut arrêter et de la travailler surtout la travailler pour automatiser voilà ces mouvements ces mouvements avant-bras poignées et qui vont permettre on est très efficace en match donc c'est voilà on a dit sensibilité trop élevé qu'est ce qu'il ya comme problème c'est de loin on va pas être précis et de près on va avoir de très bons réflexes mais des fois voilà on tirera à côté parce qu'on est on manque de précision et sensibilité trop faible et ben de loin hyper précis par contre on aura du mal à réajuster son viseur et de près on aura beaucoup de mal dans les combats rapprochés à faire des tirs réflexes donc imaginons je me situe ici j'ai une sensibilité trop faible et le terroriste arrive décide de décaler en sautant donc en sautant j'ai mon viseur ici sachant qu'il arrive en sautant donc je dois le réajuster pour le mettre sur sa tête lors du saut et qu'est ce qui se passe je suis incapable de faire ça rapidement puisque la sensibilité trop faible donc du coup à chaque fois donc c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu entre vitesse et précision c'est apprécié vraiment à vous de le sentir comment vous vous sentez en jeu moi ce que ce que vraiment je vous conseille comme sensation de jeu c'est de vous dire voilà là il est là il est là il est là et peu importe où sera l'adversaire mon ton viseur sera dessus et d'une manière à peu près fluide et agréable faut que le jeu reste agréable voilà vous voyez quand je bouge mon viseur passe un petit peu d'un point à un autre ou sont susceptibles d'être les adversaires assez rapidement et puis de manière fluide et pour moi c'est agréable voilà c'est pour moi c'est la sensibilité je sais que c'est peut-être un peu trop sensible mais bon j'aime bien jouer comme ça et c'est ce qui me permet de de voilà de carry les games voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça t'a plu que si tu es débutant ça va t'aider à partir sur de bonnes bases et jouer à un jeu qui est extrêmement agréable et compétitif bien entendu il faut pas rager ça prend du temps il faut s'entraîner il ya vraiment des phases où on va être frustré on va pas réussir à gagner et c'est pas évident en tout cas si tu veux des petits exercices pour progresser et entraîner une fois que tu as trouvé ta sensibilité et que tu as tout bien réglé je te conseille ces deux petites vidéos qui sont faites pour faire travailler ton AIM voilà ces deux petits guides pour confirmer pour un niveau confirmé et puis voilà si ça te plaît le travail que je fais n'hésite pas à t'abonner et à partager ma chaîne en tout attendant je souhaite une bonne fin de journée je dis à très bientôt ciao à tous